Quelle erreur avait-il commise? Sorti des replis de son subconscient, des images défilaient, prenaient une signification nouvelle. Comment avait-il pu se tromper à ce point? Mon parcours d'auteur a commencé quand j'avais 7-8 ans et qu'à l'école primaire, on a reçu une auteure jeunesse qui était Daniel Simard. C'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à écrire mes premières histoires. Je suis devenue passionnée d'écriture, j'ai fait arts et lettres au cégep, j'ai fait un diplôme en révision de texte à l'université parce que j'adorais le français, j'ai fait quelques cours en édition et aussi complété un bac en enseignement primaire. C'est toujours le métier que j'exerce à temps plein aujourd'hui et c'est seulement après tout ça que j'ai vraiment écrit un premier roman complet que j'ai pu envoyer mon manuscrit aux maisons d'édition. Dans l'histoire secrète d'Arthur Fauve, on suit deux histoires en parallèle. Donc en premier, on a Arthur Fauve, un jeune auteur qui va bientôt publier son premier roman. On va apprendre à le connaître à travers ses relations tumultueuses avec son père et avec son frère. On va aussi voir sa rencontre avec Ève, une poète. Ensuite, on a 20 ans plus tard, Sarah, une jeune montréalaise qui est rédactrice pour un magazine littéraire, qui va aller faire des recherches sur la disparition de cet auteur-là. Et pendant son séjour, elle va travailler au refuge qui est une librairie et elle va développer plein de nouvelles amitiés avec des personnes de là-bas. L'élan pour écrire mon premier roman, c'est vraiment venu parce que je voulais faire un premier pas pour réaliser mon rêve de toujours qui était de publier un livre. À un moment donné, je me suis dit, si tu veux publier un livre, il faudrait que tu l'écrives ce livre-là. Donc je me suis assise à mon ordinateur. J'ai décidé d'écrire mon roman idéal, le roman que moi j'aimerais lire. Et j'ai ressorti des thèmes comme les relations familiales, les secrets. Je voulais vraiment qu'il y ait un mystère aussi et que ça tourne autour des livres. Donc j'ai décidé de faire une intrigue avec un auteur disparu. Et après ça, au fil de l'écriture, j'ai trouvé de l'inspiration un peu partout. Par exemple, dans un voyage en France que j'ai fait où j'ai travaillé pendant deux mois, c'est de là que m'est venue l'idée que Sarah pouvait passer deux mois là-bas pour travailler comme je l'avais fait avant. Mon rituel de lectrice, c'est que je lis une centaine de livres par année, que ce soit des livres de librairie, des livres usagés, des livres à la bibliothèque. J'aime aussi écrire des critiques littéraires sur Internet quand j'ai terminé. Et puis je lis les soirs, la fin de semaine, dès que j'ai du temps. C'est sûr qu'avec l'écriture, depuis que j'écris plus, je lis un petit peu moins, mais ça prend toujours une très grande place dans ma vie. « Explorer une nouvelle librairie est un plaisir inégalable. Comme dans un rêve, je me déplace à travers les étalages de nouveautés, dont les exemplaires fraîchement reliés dégagent leur parfum unique. Puis, louvoyant entre les clients, je m'approche d'une affiche publicitaire. Au centre, un jeune homme esquisse un sourire et semble me fixer de ses prunelles noisettes. Une épaisse chevelure brune encadre son visage de façon désordonnée. Je reconnais Arthur Fauve, cet auteur d'ici qui s'est volatilisé au moment de la publication de son premier livre, il y a 20 ans.